Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, on entend d'ici les enfants. Il pourrait y en avoir des centaines. Allez, dépêchez-vous, Tom et Carotte. Le spectacle va bientôt commencer. Oui, oui, d'accord, Jean-Jean. Encore un tout petit coup de peigne et je suis enfin prête. Et moi, encore un tout petit bout de carotte et en avant la musique ! Bienvenue au club de Tom et Carotte. Bienvenue aux petits et aux grands. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Laissons de côté nos devoirs et nos notes. Car aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Bienvenue aux petits et aux grands. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Laissons de côté nos devoirs et nos notes. Car aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Petits et grands, tous les enfants. Ne manquez pas ce rendez-vous. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Laissons de côté nos devoirs et nos notes. Car aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Bienvenue aux petits et aux grands. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Laissons de côté nos devoirs et nos notes. Car aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Mais que fais-tu, Jean-Jean ? Je cherche une invitation que j'ai reçue. Heureusement, qui cherche trouve. Demandez, vous recevrez. Alléluia. 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 Demandez, vous recevez. Cherchez, vous ouvrez. Cherchez, vous ouvrez. Alléluia. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. ... 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 Là-bas, on aperçoit les enfants qui courent dans notre direction. Ils ont l'air effrayés. Qu'est-ce que vous avez à courir ainsi ? Et en plus, vous courez dans la mauvaise direction. Vous tournez le dos au palais du roi. Oh, nous le savons bien. Nous allions comme vous au palais du roi et nous avions déjà gravi cette pente. Mais plus nous avancions et plus nous avons rencontré de problèmes. C'est pourquoi nous repartons vite chez nous. Vous savez les enfants, il ne faut pas se décourager si vite. Le roi a promis d'aider tous ceux qui lui font confiance de tout leur cœur. Tout, tout, tout pour le Seigneur. Elle jésitait tout en bas. Tout, tout, tout pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Obéis de tout ton cœur. Avec Jésus, pas de mi-pension. Mais un cœur tout entier livré. Pour l'aimer chaque jour avec passion. Le suivre dans les trois sentiers. Tout, tout, tout pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Aime Jésus de tout ton cœur. Tout, tout, tout pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Obéis de tout ton cœur. Tout, 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 tout pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Aime Jésus de tout ton cœur. Tout, tout, tout pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Obéis de tout ton cœur. Tout, 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 tout pour le Seigneur. Tout, tout, tout pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Tout, 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 tout pour le Seigneur. Aime Jésus de tout ton cœur. Tout, 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 tout pour le Seigneur. Obéis de tout ton cœur. D'accord, nous voulons bien reprendre la route avec vous, mais il y a de gros lions couchés en travers du chemin. Des lions ? C'est terrible ! Ils vont me transformer en civés. Et moi, en pâté de lapin. On ferait mieux de rebrousser chemin. Non, les enfants, ne faisons pas comme Jonas. Mais c'est qui Jonas ? Jonas était un prophète de Dieu. Un jour, Dieu lui a dit de se rendre à Ninive. Mais Jonas a désobéi. Il est parti du côté opposé. Dieu dit à Jonas va à Ninive. Car de mauvaises nouvelles m'arrivent. Sa méchanceté monte jusqu'à moi. Contre elle, tu dois élever ta voix. Au lieu de se rendre à Ninive, Jonas préfère me changer de rive. Jonas fait un choix très dangereux En désobéissant à Dieu. Jonas ! Mon ami Jonas ! Quand tu te regardes dans la glace, T'as le loup d'un joueur de jazz. Mais tu ne sais pas nager la brasse. Jonas ! Mon ami Jonas ! Pourquoi es-tu sur un bateau ? Tu vas tomber dans l'eau. Tu vas subir les floues. Une grande tempête souple sur la mer. Dans le ciel, on voit des éclairs. Le gros bateau menace de couler. Jonas peut connaître son péché. Les marins dans la mer déchaînés. Jette Jonas qui va se noyer. Puisqu'il ne sait pas nager la brasse. Ses mouvements sont inefficaces. Jonas ! Jonas ! Mon ami Jonas ! Quand tu te regardes dans la glace, T'as le loup d'un joueur de jazz. Mais tu ne sais pas nager la brasse. Jonas ! Mon ami Jonas ! Pourquoi es-tu sur un bateau ? Tu vas tomber dans l'eau Tu vas subir les flous Alors Dieu envoie un gros poisson Qui avale le prophète sans frisson Pochonass, il s'en prend plein la tête Du crabe au régiment de crevettes Dans le froid, le noir et le plancton A son Dieu, il demande pardon Et mon Jonas, Dieu parle aux poissons Qui le rejette de sa prison Jonas, mon ami Jonas Quand tu te regardes dans la glace Par le loup d'un joueur de jazz Mais tu ne sais pas nager la race Jonas, mon ami Jonas Maintenant tu es décidé D'agir avec fidélité Adieu dans la joie et sans regret Jonas Jonas ou pas Jonas Devant moi, il y a des lions Et moi, tout comme Charlotte J'ai la tremblotte Courage les enfants N'avons-nous pas chanté Que Jésus est toujours là Pour nous protéger Parce qu'il nous aime Jésus m'aime de moi Il prend soin Il connaît tous mes besoins Chaque jour en toute circonstance En lui je place ma confiance Il est roi tout au fond de moi J'entends le son de sa voix Qui me déchauffe jour doucement Je t'aime, tu es mon enfant Quand l'affaire s'est rugi Peut me faire tomber Vers mon sauveur je crie Pour me fortifier Lorsque j'ai des soucis Je m'approche de lui Mes malheurs sont finis La tristesse s'enfuit Jésus m'aime de moi Il prend soin Il connaît tous mes besoins Chaque jour en toute circonstance En lui je place ma confiance Il est roi tout au fond de moi J'entends le son de sa voix Qui me déchauffe jour doucement Je t'aime, tu es mon enfant Quand l'affaire s'est rugi Quand l'affaire s'est rugi Je veux me faire tomber Vers mon sauveur je crie Pour me fortifier Lorsque j'ai des soucis Je m'approche de lui Mes malheurs sont finis La tristesse s'enfuit Mes malheurs sont finis La tristesse s'enfuit La tristesse s'enfuit Tu as raison, Jean-Jean. Face au danger, demandons à Jésus de nous aider. Tiens, cela m'a fait penser à un homme qui séjourna une nuit toute entière avec des lions. Je n'aurais pas voulu être à sa place. A vrai dire, moi non plus. Cet homme s'appelait Daniel. Durant une période de trente jours, tout homme qui adressera une prière à un dieu ou à quelqu'un autre que toi, ô roi Darius, sera jeté dans la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion, à cause de sa foi, Et jeté par ses ennemis, va-t-il avoir peur ? Connaissez-vous le lion ? Celui que l'on appelle le roi des animaux. Connaissez-vous le lion ? C'est celui qui rugit dès qu'on s'approche de lui. Passe à l'appétit des lions. Daniel n'a pas peur. Il met sa confiance en Dieu. Il a bien raison. Connaissez-vous le lion ? Connaissez-vous le lion ? Connaissez-vous le lion ? C'est celui qui rugit dès qu'on s'approche de lui. Dieu ferme la gueule des lions. Daniel est sauvé. Et il est soeur joyeux de la fosse, sans aucune blessure. Connaissez-vous le lion ? Celui que l'on appelle le roi des animaux. Connaissez-vous le lion ? C'est celui qui rugit dès qu'on s'approche de lui. Daniel est sorti vainqueur du piège de l'ennemi Il connaissait son sauveur, toi le connais-tu ? Oh oui ! Connais-tu Jésus-Christ, celui que l'on appelle le Seigneur et le Roi ? Connais-tu Jésus-Christ, c'est celui qui te sauve de tous tes ennemis ? Connais-tu Jésus-Christ, celui que l'on appelle le Seigneur et le Roi ? Connais-tu Jésus-Christ, c'est celui qui te sauve de tous tes ennemis ? C'est une belle histoire, mais en tout cas, je ne donne pas cher de ma peau. Quand les lions vont me voir, moi, un lapin, ils vont me dévorer ? N'aie pas peur, Tom ! L'histoire de Daniel n'est pas seulement une belle histoire, mais c'est une histoire vraie. Allons, continuons notre chemin. Tu as raison, Charlotte. Et même si vous entendez le rugissement des lions, n'ayons pas peur. Marchons bien droit sur le chemin étroit. D'accord, Jean-Jean. Mais ça, je reçue 5 sur 5, Jean-Jean. Ouf ! Nous sommes passés. Tenez les amis, je vous propose de remercier Dieu pour ce qu'il vient de faire pour nous. Tenez les amis, je vous propose de remercier Dieu pour ce qu'il vient de faire pour nous. Chante Alléluia, éclate de joie. Fais un bruit joyeux devant ton Dieu. Chante Alléluia, éclate de joie. Fais un bruit joyeux. Que tout ce qui respire, loue l'éternel. Fais un bruit joyeux. Fais un bruit joyeux devant ton Dieu. Chante Alléluia, éclate de joie. Fais un bruit joyeux devant ton Dieu. Chante Alléluia, éclate de joie. Que tout ce qui respire, loue l'éternel. Car tout ce que Dieu fait nous est merveille. Dieu appelle les enfants à le louer. Par des danses et des chants chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Fais un bruit joyeux devant ton Dieu. Chante Alléluia, éclate de joie. Fais un bruit joyeux devant ton Dieu. Chante Alléluia, éclate de joie. Fais un bruit joyeux devant ton Dieu. Chante Alléluia, éclate de joie. Allez les amis, reprenons la route. Nous ne sommes pas encore arrivés à la porte du palais. Allez, en avant ! Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Deux kilomètres à pied, on peut plus moi. Ça use, ça use. Deux kilomètres à pied, ça use les souliers. Arrête Tom ! On devrait plutôt jouer à un jeu pour passer le temps. C'est une bonne idée. Dis, Jean-Jean, je suis sûre que tu as un jeu à nous proposer. Attendez que je réfléchisse quelques instants. Ça y est, j'ai trouvé. Regardons tout autour de nous. Et dès que je cite un objet, vous trouvez à quelle histoire de la Bible cet objet correspond. D'accord, on commence. J'aperçois un puits. Cela me rappelle une histoire. Je suis certain que vous la connaissez. Bof, pas grand-chose. Je vais vous mettre sur la piste. Dans ce puits, des frères jaloux ont jeté leurs petits frères. Mais oui, j'ai trouvé. C'est Joseph. Où le chouchou ? Où le chouchou ? Où le chouchou ? Joseph était le chouchou de son papa Jacob. Et ses grands frères étaient jaloux en voyant sa belle robe. Joseph, petit frère chéri, approche bien par ici. Regarde le joli cuir. Arrivée près de ses frères, Sarah vit lui au thème. Dans le puits, il le jetait. Joseph, pauvre Joseph, tes graines veulent pas de toi comme leur chien. Le chouchou, le chouchou, ils t'appellent le chouchou car ils sont jaloux. À l'horizon des chameaux avec des commerçants ou sur Joseph dans un seau pour le vendre à ses gens. Joseph, vendu par ses frères, tout seul loin de son père, tous ses rêves s'envolèrent. Pour lui, personne n'a d'égard. Esclaves chez Potiphar, sa vie semble sans espoir. Joseph, pauvre Joseph, tes frères ne veulent pas de toi comme leur chien. Le chouchou, le chouchou, le chouchou, il t'appelle le chouchou car ils sont jaloux. Dieu accompagne à Joseph jusqu'à la réussite. Par un roulot, nos marchètes sur le pays d'Egypte. Joseph l'avait bien prédit Une famine s'établie partout sur le pays. Devant ses frères affligés Il choisit d'oublier Leur plan de méchanceté Écoutez, eux, puis entendre Comme Joseph, après le nom à pardonner Qui aime et rayonnant Son visage est gai Et son cœur est gai Et son cœur est gai Comme Joseph apprenant À pardonner Qui aime et rayonnant Son visage est gai Et son cœur est gai Na 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 A droite, j'aperçois un arbre. Cela me rappelle une histoire. Je suis sûr que vous la connaissez. Facile, c'est l'histoire du corbeau et du renard. Vraiment trop facile cette question. Tout le monde connaît Mettre corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Mais non Tom, la femme du corbeau et du renard ne se trouve pas dans la Bible. Ah oui, c'est vrai. Je crois que j'ai trouvé. C'est l'histoire d'un petit bonhomme haut comme trois pommes qui s'appelait Zachée. Oui, je m'en souviens. Pour voir Jésus passer, il a grimpé dans un arbre. Et vous savez les enfants, lorsque Zachée a grimpé dans l'arbre, il a rencontré un chat gris qui faisait sa sieste. C'est l'histoire du corbeau et du corbeau et du corbeau et du corbeau. Jésus cherchait Zachée. Zachée, il était un petit bonhomme haut comme trois pommes en direction d'un arbre. Il courut pour voir Jésus mettre dans l'arbre, un chat gris dormait gênant Zachée. Pousse-toi. Je veux voir Jésus passer. Cri à Zachée. C'était un joli, cacoli, cacoli, cacoli Jésus cherchait Zachy, Zachy, cherchait Jésus Oh, 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 c'était un joli, cacoli, cacoli Jésus cherchait Zachy, Zachy, cherchait Jésus Zachy était petit, le chat gris, l'avant plein de fruits Fais place ma toux, c'est Jésus qui passe, chat tu m'agaces De ses pieds, de ses mains, il grimpe à Pousse-toi le chat, lève-toi sinon, je te marche dessus Dure le tutu Tout essoufflé, Zachy réussit à monter dans l'arbre Il s'installa sur le branche, pour voir Jésus passer Voilà, enfin Jésus qui passe Mais, que fait Jésus ? Il s'arrête, devant l'arbre Le chat gris se leva pas content, en roche, non N'embête plus le chat, je t'ai vu Lui dit Jésus, descends de ton arbre Avec le chat, allons chez toi Zachy reçut Jésus avec joie et pestoya C'était l'agélico, cocorico, cocorico Jésus pour l'asaché, Zachy reçut Jésus Oh, 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 oh C'était l'agélico, cocorico, cocorico Jésus pour l'asaché, Zachy reçut Jésus Au fait, dans quelle ville s'est passée cette rencontre ? Agélico ! Bravo ! Et vous savez, cette histoire n'est pas seulement une belle histoire Mais c'est une histoire vraie Euh, sauf le chat Allez Jean-Jean, encore une devinette Oh, regardez ! On aperçoit un château Oh, qu'il est beau ! C'est le palais du roi Et vous savez, le palais du roi ne possède qu'une seule porte Le palais du roi n'a qu'une porte Une porte seulement possède-tu la clé Jésus, dis-moi, je suis la porte Si tu passes par moi, tu seras sauvé Tu seras sauvé Tu entreras Tu entreras Et sortiras Et sortiras Et sortiras Avec moi tu marcheras sur des chemins tout neuf De belles prairies De belles prairies Tu trouveras Tu trouveras Tu trouveras Évangile de Jean chapitre 10 Verset 9 Le palais du roi n'a qu'une porte Une porte seulement possède-tu la clé Jésus, dis-moi, je suis la porte Si tu passes par moi, tu seras sauvé Tu seras sauvé Tu entreras Tu entreras Et sortiras Et sortiras Et sortiras Avec moi tu marcheras sur des chemins tout neuf De belles prairies Tu trouveras Tu trouveras Évangile de Jean chapitre 10 Verset 9 Le moment tant attendu est arrivé Nous allons rencontrer le roi J'ai hâte de le rencontrer Moi aussi, mais je ne suis qu'un enfant J'ai peur que le roi ait autre chose à faire que de s'occuper de nous Je te comprends Charlotte Mais n'oublie pas ce que nous avons chanté tout à l'heure Jésus est la porte Quiconque entrera par lui sera sauvé Il entrera et il sortira Quiconque passera par le bon chemin Et franchirait la porte du palais Serait reçu par le roi Même si c'est un enfant Alors, on y va Regardez comme c'est beau Ecoutez toute cette foule et tous ces enfants Alléluia, vive le Seigneur Alléluia, vive le Seigneur Loire à Dieu dans les roues Alléluia, vive le Seigneur Il est beau, 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 vive le Seigneur Il est beau de louer Dieu, il est beau de louer Dieu. Dieu est grand et sa force est immense, il compte et donne un nom aux étoiles. Il fait tomber la neige en silence, il lance la glace en blab au cristal. Alléluia, vive le Seigneur, gloire à Dieu dans les roues de Dieu. Alléluia, vive le Seigneur, il est beau de louer Dieu. Alléluia, vive le Seigneur, gloire à Dieu dans les hauts lieux. Alléluia, vive le Seigneur, il est beau de louer Dieu. Alléluia, vive le Seigneur, gloire à Dieu dans les hauts lieux. Alléluia, vive le Seigneur, il est beau de louer Dieu. Il est beau de louer Dieu. Il est beau de louer Dieu. Alléluia ! Venez, chantons avec eux. Alléluia, vive le Seigneur, gloire à Dieu. Jésus-Christ est mon ami, il veille sur moi et me bénit. Jésus-Christ est mon ami, le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est mon ami, il veille sur moi et me bénit. Jésus-Christ est mon ami, le Seigneur de ma vie. Il a créé le ciel et la terre, les étoiles dans tout l'univers. Il est Seigneur, il est le roi et il prend soin de moi. Jésus-Christ est mon ami, le Seigneur de ma vie. Il a créé le ciel et la terre, les étoiles dans tout l'univers. Jésus-Christ est mon ami, le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est mon ami, il veille sur moi et me bénit. Jésus-Christ est mon ami, le Seigneur de ma vie. Le Seigneur de ma vie. J'aime passer du temps avec le roi. Cela remplit mon cœur de joie. Mais il nous faut repartir. Mais pourquoi nous sommes si bien ici ? J'aimerais rester, moi. Je te comprends, Charles. Mais n'oublie pas ce que nous avons chanté tout à l'heure. Jésus est la porte. Quiconque entrera par lui sera sauvé. Il entrera et sortira. Trop de gens veulent toujours rester dans le palais du roi. Mais il nous faut aussi penser à nos amis, voisins, voisines, copains, copines. Ils ont besoin d'entendre que Jésus est leur ami. Et qu'il veut aussi les inviter dans son palais. Tu as raison, Jean-Jean. D'autant plus que maintenant, nous sommes pleins de force grâce à ces moments passés avec le roi. Mais quelle force ! La joie du Seigneur est la force C'est laïve qui le dit La joie du Seigneur est la force C'est l'univers, c'est 10 Je suis fort, fort Plus que ma cœur Car Jésus vit dans mon cœur Il remplit, oui, ma vie de joie Et je chante, alléluia La joie du Seigneur est la force C'est l'univers, c'est la Bible qui le dit La joie du Seigneur est la force C'est l'univers, c'est 10 Je suis fort, fort Plus que ma cœur Car Jésus vit dans mon cœur Il remplit, oui, ma vie de joie Et je chante, alléluia Et je chante, alléluia La joie du Seigneur est la force C'est l'univers, c'est la Bible qui le dit La joie du Seigneur est la force La joie du Seigneur est la force C'est la Bible qui le dit La joie du Seigneur est la force La joie du Seigneur est la force La joie du Seigneur est la force Et n'oublions pas de lire la Bible car cela aussi nous rend fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez les amis, debout ! Jésus a besoin de chacun d'entre nous pour inviter d'autres enfants dans son palais. Que tu sois grand ou petit, parle de Jésus-Christ à tes voisins et copains. Ils en ont tant besoin, chantent tout le long du chemin, ce merveilleux refrain. Jésus aime les enfants, il aime aussi les grands. Lève-toi, je t'ai choisi, et c'est moi qui t'ai ta vie, pour porter beaucoup de fruits, avec l'aide du Saint-Esprit. Lève-toi, main de l'avant, avec la force que tu as, courage, ton Dieu est puissant, je marcherai avec toi. Pour Jésus, point de faim, mets des enfants baillants, aller debout, en avant, Jésus-Christ est vivant. Prends ta flûte ou ta guitare, il n'est jamais trop tard, pour annoncer dans les rues, le beau nom de Jésus. Lève-toi, je t'ai choisi, et c'est moi qui t'ai ta vie, pour porter beaucoup de fruits, avec l'aide du Saint-Esprit. Lève-toi, main de l'avant, avec la force que tu as, courage, ton Dieu est puissant, Je marcherai à l'aide du Saint-Esprit. Quand Satan reste devant toi, ses pièges menaçants, Pour remplir ton cœur des proies, regarde au Tout-Puissant. Si parfois tu es déçu, fatigué et tremblant, Et la voix de Jésus, qui te dit simplement, Lève-toi, je t'ai choisi, et c'est moi qui t'ai ta vie, pour porter beaucoup de fruits, avec l'aide du Saint-Esprit. Lève-toi, main de l'avant, avec la force que tu as, courage, ton Dieu est puissant, Je marche avec l'aide du Saint-Esprit. Lève-toi, je t'ai choisi, et c'est moi qui t'ai ta vie, pour porter beaucoup de fruits, avec l'aide du Saint-Esprit. Lève-toi, main de l'aide du Saint-Esprit. Lève-toi, main de l'avant, avec la force que tu as, courage, ton Dieu est puissant, Je marche avec l'aide du Saint-Esprit. Lève-toi, main de l'avant, avec la force que tu as, courage, ton Dieu est puissant, Il est mon rocher et mon bouclier Jésus est vivant, il est tout puissant Il est mon rocher et mon bouclier Jésus est vivant, il est tout puissant Il est mon rocher et mon bouclier Jésus est vivant, il est tout puissant Il est mon rocher et mon bouclier Je descends toujours là À droite, à gauche, tout autour de moi Je te sens toujours là Demandez les rangs, haut et en bas Jésus est vivant, il est tout puissant Il est mon rocher et mon bouclier Jésus est vivant, il est tout puissant Il est mon rocher et mon bouclier Je te sens toujours là À droite, à gauche, tout autour de moi Je te sens toujours là Demandez les rangs, haut et en bas Je te sens toujours là À droite, à gauche, tout autour de moi Je te sens toujours là Demandez les rangs, haut et en bas Applaudissements Sous-titrage ST' 501